La cour unanime a pris la décision suivante. L'accusé est reconnu non coupable, mais il est reconnu coupable d'homicide involontaire. Il a agi rapidement. Il a demandé de l'aide très vite après l'incident. Il a crié à l'aide. Il a appelé un ami. Il a appelé le numéro des urgences. Il a appelé la sécurité même s'il ne pouvait pas parler, car il était en train de pleurer. Il a demandé à Dieu de sauver la vie de la jeune femme décédée. Il était en train d'essayer de ressusciter la morte et il a supplié le docteur Steve de l'aider. Il était désespéré. L'accusé a agi de manière négligente quand il a tiré sur la porte des toilettes, tout en sachant qu'il y avait quelqu'un derrière la porte et qu'il y avait peu d'espace de manœuvre. Une personne raisonnable à la place de l'accusé aurait pu anticiper la possibilité que quiconque était derrière la porte serait abattu par balle et aurait donc pris les mesures nécessaires pour éviter ce résultat. Dans cette situation, l'accusé n'a pas pris en compte ces conséquences.